Chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exercice sur les boucles avec la boucle pour et le traduire en langage C et ensuite faire l'équivalent avec la boucle tanque. Sans plus tarder, on commence. On va voir cet algorithme-là qui calcule une sonde, l'expression d'une sonde. Je vais la donner tout de suite. Traduire le programme en C avec la boucle for et while. Et montrer les différents cas. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo. Alors, tout de suite, écrire un algorithme qui calcule l'expression suivante. Cette expression, c'est somme égale 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus jusqu'à 2 puissance n. Et ce symbole-là, ça veut dire puissance. Ça, c'est 2 puissance n. Par exemple, ça, c'est 2 puissance 1 égale à 2. 2 puissance 2, c'est 2 fois 2, c'est 4. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, 3 fois, c'est 8. Ça, c'est 2 puissance 4, 2 fois 2, fois 2, fois 2, c'est 16, et ainsi de suite, jusqu'à 2 puissance n. Donc, c'est une somme de puissance, si vous voulez. Alors, première étape, on veut trouver l'idée. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'on travaille, ça, c'est 2 puissance 1. Ça, c'est 4, c'est 2 puissance 2. 8, c'est 2 puissance 3. 16, c'est 2 puissance 4, jusqu'à 2 puissance n. Donc, on sait qu'on va travailler de 2 puissance 1 jusqu'à 2 puissance n. Donc, on a un compteur qui va passer de... Ici, c'est le terme, c'est 2 puissance i. Et i qui va aller de 1 jusqu'à 1. 2 puissance i. Et à chaque fois, on calcule 2 puissance i, et on le met dans la somme. Et le i va passer de 1 jusqu'à n. La valeur n, par exemple, n égale 10. Là, si c'était n égale 10, ça serait 2 puissance 10. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On sait qu'on va travailler de 1 jusqu'à n. Donc là, on a une boucle, on a le nombre n, on va donner au clavier ce n-là. Et on va aller de 1 à n. Pourquoi? Parce que le i va aller de 1 à n, parce que ça, c'est 2 puissance 1, ça, c'est 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, jusqu'à 2 puissance n. Donc notre i va passer de 1 à n. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? On calcule la puissance. D'abord, c'est 2 puissance 1, ensuite 2 puissance 2, ensuite 2 puissance 3. Donc là, calculez le produit, c'est 2 puissance i. Et on va voir comment on va l'obtenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On le met dans la somme. Par exemple, au départ, nous n'avons que 2. Et après, on a 2 plus 4, 2 plus 4, c'est 6. Et ensuite, on a 6 plus 8, c'est 14. Et ensuite, on a 14 plus 16, c'est 30. Et ensuite, 30 plus, ici par exemple, c'est 32. Par exemple, ici, c'est 2 puissance 4, c'est 6. 2 puissance 5, c'est 32. 32. Et là, nous avons 30. Ça veut dire qu'à chaque fois, on ajoute le terme. Donc, calculez la somme, égal à 100 plus prod. D'accord? C'est la somme. Par exemple, comment on obtient 8? C'est 2 plus 4. Donc, c'est la somme précédente plus le terme du produit. Par exemple, 2 puissance 2, ça. D'accord? Donc, tout de suite, on va voir l'exemple. Alors, n égale 4. Pour n égale 4, normalement, jusqu'à 2 puissance 4. 2 puissance 4, c'est 16. Ça veut dire qu'on va faire 2 plus 4 plus 8 plus 16. On va arrêter là. Par exemple, pour n égale 4. Alors, au départ, la somme, elle est vide. Il n'y a rien. Et on sait qu'on va travailler une fois. De 1 jusqu'à 4. Ensuite, le produit, c'est combien au départ? C'est 2. Et ensuite, la somme, c'est combien? Ça sera 2. Puisque le terme, c'est 2. Donc, la somme, ça sera 2. On va mettre ce produit-là dans la somme. Ensuite, on va passer le i à 2. Et quand i passe à 2, notre produit, ça sera 2 puissance 2. C'est 2 fois 2. C'est 4. C'est ce terme-là. C'est 4. Et ce 4-là, on va le mettre dans la somme. Il y avait avant 2. Et on va lui ajouter 4. Ça va être 6. 2 plus 4, c'est 6. On va obtenir 6. Ensuite, le i va passer à 3. On va faire... Le 8, c'est 2 puissance 3. C'est en réalité 4 multiplié par 2. C'est à chaque fois qu'on multiplie par 2. 4 multiplié par 2, ça nous donne 8. Et ce 8-là, on le met dans la somme. Donc, 6. Et on lui rajoute... 2 plus 4, c'était 6. Et on lui rajoute le 8. 6 plus 8, c'est 14. Voilà. Et ainsi de suite. Et on refait ça. Remarquez, pour le produit, qu'est-ce que c'est? Le produit là. 2, ensuite 4, ensuite 8, ensuite 7. Remarquez que 16, c'est 8 fois 2. 8, c'est 4 fois 2. Ça veut dire que le produit, c'est toujours le produit précédent. 4, multiplié par 2. Ça, c'est prod et ça, c'est prod. Mais la différence entre les deux, c'est prod fois 2C. Ce terme-là, multiplié par 2, ça va me donner 16. Et ainsi de suite. Pour la somme. La somme, par exemple, comment on a obtenu 30? Remarquez ici, 30. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 16. On a fait 16 plus 14. Et pour obtenir 14, on a fait 8 plus 6. Donc, si on remarque la relation ici, la somme, c'est quoi? C'est la somme précédente, c'est 6, plus 8, plus prod. Donc, somme, c'est somme plus prod. Voilà le terme. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir pour l'algorithme? On va obtenir, au départ, on va déclarer la somme, le produit, le n et le i, le compteur. n, c'est le nombre de fois auquel on va travailler. Le produit, c'est la puissance de 2. Et la somme, c'est le terme général. Donc, on va donner au clavier la valeur de n. On va calculer, la somme au départ, c'est 0, puisqu'au départ, il n'y a rien. Et le produit, pour ne pas influencer le produit, au départ, la valeur qui est neutre, c'est 1. Donc, on va démarrer avec 1. Et pour y aller dans 1 à 1, le produit reçoit produit fois 2. Et la somme reçoit 100 plus P. Et pardon, ça, c'est prod. Ça, c'est prod. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va écrire le programme en C. Donc, je vais directement aller écrire le programme en C. Alors, ici, vous avez quoi? Vous avez, voilà la traduction du programme. Le programme principal, le main. Le main, ici, int, c'est main. Et int, ici, c'est pour dire que c'est la fonction principale de 11C. Et qu'elle va retourner. Et s'il n'y a pas d'erreur, elle retournera la valeur 0. Dans le cas où l'exécution du programme se fait normalement. Alors, nos variables, on a N, I, somme et produit. N, I, somme et produit, ce sont des entiers. Donc, on va écrire int pour integer. D'accord? N, i, somme, somme, prod. C'est les variables qu'on a. Ensuite, on va demander la valeur de N. On va dire lire N. Lire N, c'est scanf pourcentage D N. Là, ça veut dire, on mettait la valeur, donner la valeur au clavier de N et mettez-la dans la case mémoire de N. Et là, pourcentage D, c'est la valeur entière. D'accord? Donner N, c'est un message. C'est juste un message. Et on a fait somme égale 0, produit égale 1, for I égale 1, I infère égale 1, I plus plus, produit reçoit produit fois 2 et somme reçoit somme plus prod. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a notre boucle, printf, la somme, pourcentage D, somme. Donc, c'est ça pour afficher le résultat. Et le tonne 0 pour terminer le programme, terminaison normale. du programme C, en français. Là, regardez, for, l'initialisation de I commence à 1, la condition I infère égale à N, et I plus plus, ça veut dire I reçoit I plus 1. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à I égale à 1, il va exécuter cette instruction, après celle-là, et ensuite I reçoit I plus 1. Il revient, prod reçoit prod fois 2, somme reçoit somme plus prod, et I va passer à I plus 1. Et à chaque fois, il teste. Par exemple, qu'au départ, I c'est 1, I inférieur à N, N, par exemple, si on a donné 2, I inférieur à 2, il va entrer, prod reçoit produit fois 2. Et comme c'est 1 fois 2, c'est 2. Somme reçoit somme plus prod, somme au départ, c'est 0. Et 0 plus 2, c'est 2. Donc, la somme, ça va être 2. Et il continue. I plus plus, ça veut dire qu'il va passer à 2. 2 égale à 2. Prod reçoit 2 fois 2, c'est 4. Et somme reçoit 2 plus 4, c'est 6. Et il va faire la somme égale à 6. Et là, il va afficher la somme égale 6. La somme égale pourcentage D. Là, c'est pour entier. Et c'est la valeur de somme ici, la variable somme qu'on a calculée là. Sans plus tarder, on va l'exécuter. Compiler et exécuter le programme. On va donner la valeur de N. On va dire, par exemple, c'est 1. Il va donner la somme, c'est 1. Pourquoi? Parce que lorsque c'est 1, donc 1 inférieur à 1, il va faire 1 fois 2. Et 100 reçoit 0 plus 2, c'est 2. Il va sortir et reçoit. Et plus 1, c'est notre valeur, c'est 2. 2 inférieur à 1, non. Il va sortir et nous avons la valeur, la somme 2. Par contre, si on essaye la valeur N. Par exemple, on va donner la valeur 2. Il va donner 2 plus 4. Ça va être 6. Donc, la somme, ça va être 6. Par contre, si on fait N égale, par exemple, 3, ce sera ça. 2 plus 4 plus 8. C'est-à-dire 14. On va exécuter. Et je vais donner 3. C'est 14. Si je donne, par exemple, N égale 4, ça va être ce terme-là. Jusqu'à 16. Ça veut dire 14 plus 16, c'est 30. Je vais exécuter. Je vais exécuter. Alors, je vais dire 4. Et là, regardez, c'est 30. Ensuite, je vais exécuter une fois pour N égale 5. Alors, 5. Regardez, ça me donne 62. Pourquoi? Parce que vous avez là 30 plus 32, c'est 62. Et ça me donne le résultat. Voilà pour l'exécution avec la boucle 4. Si on veut changer ce programme avec la boucle while, c'est très simple. Il suffit de changer ici, de mettre ici while. D'accord? While, il reçoit 1. Normalement, avant l'écriture de while, on va mettre ici. Il reçoit 1. Point-vergule. Avant la boucle while. Et là, il reçoit 1. Et plus 1 va être à l'intérieur de la boucle while, juste après l'exécution de 160 plus 3. On va mettre I++ qui veut dire I égale à I++. Et ce sera la même exécution. Regardez, je vais exécuter. Je vais donner N égale 3. 2 plus 4 plus 8, c'est 14. N égale 4. N égale 4. 2 plus 4 plus 8 plus 16. C'est pour 30. Si je fais 5, ça sera 62. 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32, c'est 62. Voilà pour l'exécution de ce programme. Remarquez, il démarre avec la valeur 1. La condition I inférieure est égale à N. Et à chaque fois à l'intérieur de la boucle, il passe à I plus 1. C'est la même chose que d'écrire ici I égale à I plus 1. Voilà pour l'exécution de ce programme. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention. Et à la prochaine session d'apprentissage. Merci pour suivre cet exercice sur l'algorithme avec les boucles, la boucle pour. Et comment le faire, on sait. Je vous remercie de votre attention. Et à une nouvelle session d'apprentissage. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501